Bonjour Mathman, le retour pour la spéciale algorithmique Implémentation sur calculatrice Casio Donc aujourd'hui on va traiter l'exercice de spécialité du bac S Liban 2013 Alors on considère une suite définie par U0 égale 3 et U1 égale 8 Et Un plus 2 égale 5 Un plus 1 moins 6 Un, il s'agit d'une récurrence double On a l'algorithme suivant avec les variables ABC qui sont des nombres réels Qui vont être les différents éléments de la suite I et N qui sont des entiers naturels qui vont permettre de compter les indices On initialise A à 3 c'est à dire AU0 et B à 8 c'est à dire U1 Ensuite on choisit l'indice N qu'on veut calculer au final Et on fait une boucle qui va de 2 jusqu'à N avec C qui prend la valeur de A A qui prend la valeur de V et B qui va prendre la valeur de 5 A moins 6 C Et donc on va mettre ça en œuvre immédiatement dans un programme qu'on va appeler LibSpe pour Liban spécialité Alors première chose donc on doit affecter la variable A de la valeur 3 Donc 3, flèche et la variable A Ensuite on va sur la même ligne grâce à la commande qui permet de séparer les instructions Faire l'affectation de la variable B par la valeur 8 Donc 8 dans la variable B Et ensuite on va saisir la valeur N Donc ici Alors on va le mettre en minuscule proprement Zut Voilà Là on met un petit espace On met les guillemets Et on met le point d'interrogation pour saisir la valeur et on le stop dans la variable N Donc l'initialisation c'est OK Maintenant on rentre dans la boucle FOR Donc ici on va chercher la commande pour la boucle FOR FOR 2 qu'on va stocker dans la variable I Et on va aller jusqu'à N Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? A il va aller dans C Ensuite on met le séparateur d'instructions Ensuite C il va aller dans B Pardon A va aller dans B Alors C prend la valeur A Et B prend la valeur A Ou la valeur A Pardon C prend la valeur A Et A prend la valeur B Donc c'est B qui va aller dans A A B Qui va dans A Comme ceci Voilà Et 5 A moins 6 C Qui va aller Dans la variable B Et voilà Et donc c'est la fin de la boucle FOR Voilà Donc Et bien On va afficher la valeur de B Et voilà Bon on va tester notre programme immédiatement Avec quelle valeur ? Avec la valeur 7 Et on doit trouver 4502 Donc immédiatement On met la valeur 7 Et bim 4502 Donc c'est parfait On peut s'amuser à le retester Avec la valeur 15 Pour voir qu'on obtient Puisqu'on va pas s'amuser à faire toutes les valeurs Donc on obtient bien la même chose 28730582 Donc notre algorithme marche très bien Et donc On a bien Implémenté l'algorithme Qui permet de calculer Cette suite Avec Une calculatrice Ti Pardon Une calculatrice Casio Quelle est la suite Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu